Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On va trop vite avec Denis Roury. Non, on va pas trop vite. Il se trouve qu'on roule un peu trop vite. On est en voiture, on est le 26 décembre. Avec une journée de retard, je vous souhaite un joyeux Noël et avec quelques jours d'avance. Je vous souhaite une bonne année 2020 parce que je vous reverrai pas en vidéo avant le 1er janvier. Et au moment où vous verrez ce vlog, je serai au travail. Ne vous inquiétez pas, on passe dans un tunnel parce que je travaille ce week-end. Donc le 28, 29, on est en voiture. C'est les vacances, enfin les vacances, je travaille ce week-end. Mais on a quand même, enfin Quentin a 10 jours de vacances et moi j'ai eu beaucoup de jours de repos à la suite. Et j'ai juste, voilà, je travaille entre Noël et jour de l'an et je travaille aussi le 1er janvier. On profite bien, on a passé un super bon réveillon de Noël. Et on part là faire une petite course chez Leroy Merlin. On est toujours dans l'étape, je me rends compte qu'il me reste deux plastiques sur mes petits zips. Là, j'avais pas fait gaffe. On est toujours en phase d'aménagement de la maison. Il nous manque encore des meubles. Je vais vous faire un petit aperçu de l'état des lieux quand on sera rentré tout à l'heure. On est dans la phase où il nous manque, vous savez, une ampoule. Parce que celle qu'on a ne fonctionne pas exactement comme on veut. Où la lumière est trop chaude. Un petit bout d'étagère, des petits détails, etc. Donc, on part chez Leroy Merlin pour acheter ces petites choses-là. Niveau météo, c'est un peu bizarre ces derniers jours. Je crois que les prévisions n'étaient pas très bonnes. Et puis en fait, là c'est couvert, mais c'est quand même assez lumineux. Et je sais pas si ça se voit, mais j'ai les yeux... Je sais pas ce que j'ai peut-être une conjonctivite. Inès en a une la semaine dernière et je me demande si je ne l'ai pas attrapée. Je me suis réveillée sur les coups de 2h, 3h cette nuit, avec les deux yeux complètement collés. Et voilà, là j'ai le blanc des yeux qui est bien rouge. J'ai même pris mes lunettes. Quentin qui semble de route. J'ai même pris mes lunettes parce que je vois très difficilement. Et je vais peut-être passer à la pharmacie, m'acheter un colère antispédique parce que... Je suis assez gênée par la lumière. Voilà, pour le programme du jour. Et puis à 16h, je vais donner mon sang. Donc à l'établissement français du sang. J'aime bien faire un peu la... J'allais dire la promotion, mais pas de la promotion. J'aime bien parler du don du sang, surtout dans des périodes comme ça où les réserves sont faibles parce que les gens ne sont pas chez eux, préparent les fêtes, sont en vacances et donc les réserves sont basses. Donc je profite pour y aller aujourd'hui. Et Quentin devait y aller lundi, mais il était malade. Et vous me posez souvent des questions sur est-ce que je peux donner mon sang si je prends tel traitement, ceci ou cela. C'est très difficile de vous répondre parce que c'est vraiment du cas par cas. Le mieux, c'est de vous rendre au don du sang, de prendre un rendez-vous comme ça que vous êtes sûrs de ne pas trop attendre normalement. Et vous allez de toute façon forcément rencontrer un médecin et il faut lui exposer vos problèmes, vos traitements, etc. Et il pourra vous dire si vous pouvez donner votre sang ou pas. Je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et sur le site de l'EFS, je crois qu'il y a quand même une sorte de foire aux questions. Où on répond dans les grands traits aux questions autour du don du sang. Typiquement, est-ce que je peux donner mon sang après avoir voyagé, après avoir fait un piercing, un tatouage, après être allé chez le dentiste. Donc j'essaierai de vous trouver un lien pour vous mettre ça sous la vidéo. Mais ça ne répond que dans les grandes lignes. Le mieux, c'est d'y aller individuellement. Mission accomplie chez l'Eurore Merlin. On repart à la maison et je vous montre en arrivant ce qu'on a acheté. Nous voilà de retour à la maison avec les achats du jour. Donc on a pris un petit abat-jour comme ça pour aller sur ce luminaire sur pied. Qui à l'origine était livré avec ceci. Que je trouve d'une qualité déplorable. Tellement d'une qualité déplorable que j'avais commencé à enlever le papier en pensant que c'était une protection. Et bien non. Voilà c'est un luminaire AMPM et on est très 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 déçus de ce petit lampion là qui est vraiment... Bon maintenant puisque je l'ai déchiré c'est particulièrement moche. Mais éclairé ça va. Mais vu que ça reste quand même la grande majorité du temps éteint, je trouve ça très très moche. Donc objectif, le changer pour celui-ci. Je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas si ça va passer au niveau des dimensions. Donc il faut que je fasse un test. Ensuite une petite étagère pour mettre dans le couloir. Donc tout ça chez Laurent Merlin. Donc une jolie étagère avec des liens en cuir ici. Et un plateau en bois. On verra. Niveau dimension ça avait l'air pas mal. On entend Inès qui joue avec ses cubes. Ça ce sont les vestiges des cartons qui restent à ouvrir. Et puis deux miroirs sur pied. Mes chaussures derrière. Un pour la chambre parentale, un pour la chambre d'Inès parce qu'on n'a pas de miroir sur pied. Voilà. Et puis maintenant c'est l'heure de manger. Je vais aller réchauffer je pense les restes de Noël. Parce qu'il nous reste une quantité de nourriture astronomique. Et puis juste après je vous fais peut-être une petite visite de l'appart pour vous montrer où on en est dans le déballage des cartons. Bon pour le lampadaire comme vous le voyez, c'est un échec. Il n'est pas droit. Il y a l'ampoule qui dépasse. Même en mettant une ampoule plus petite ça dépassera forcément. On repart sur de nouvelles recherches. Je vous retrouve en cuisine. J'ai investi dans un trépied pour mon appareil photo. 2020 arrive. Vous voyez qu'on progresse. Pour le repas de midi, Inès a réclamé des petits pois. Donc on s'exécute. Parce que tout le monde aime bien ça à la maison. Et ça ira bien avec la dinde. Et d'ailleurs, est-ce que vous considérez les petits pois comme un féculent ou comme un légume ? Je crois que techniquement c'est considéré comme un féculent. Mais je sais que beaucoup de personnes, j'allais dire à commencer par moi, mais en fait je n'ai pas vraiment d'avis sur la question. Beaucoup de personnes considèrent ça comme un légume. Donc voilà, je vous mets un petit sondage sur l'écran pour que vous puissiez me dire. Et donc on va finir la dinde. Il reste ça parce que j'ai déjà préparé des boîtes que j'ai congelées pour que j'aie à manger au travail ce week-end. Et donc on avait fait une dinde avec une farce fine à l'intérieur. C'était vraiment délicieux. Donc je vais réchauffer ça tout de suite et on va passer à table. En dessert, on finit la bûche glacée du 24 au soir. Vacherin, framboise, vanille et meringue autour. C'est bon Minette ? Oui. Bah oui. C'est quoi ? Délicieux. Délicieux ? Oui. Ah ! Je viens de me poser dans le canapé, on a fini de manger et Inès et Quentin sont partis à la sieste. Quentin a décidé que pendant toute la période de ses vacances, il ferait la sieste avec Inès tous les jours. Je trouve que c'est une très bonne décision parce que je suis pro-sieste. Pour moi, la sieste, c'est quelque chose de très important et de très agréable. Donc il a bien raison. Donc ils sont tous les deux en train de dormir. Moi, j'attends mes parents qui vont m'amener une petite table d'appoint qu'on avait dans l'ancien appartement et que j'ai... Bon, c'est un peu compliqué, mais que j'ai stocké dans leur garage parce que je pensais qu'on n'aurait pas la place ici. Et puis en fait, elle sera quand même bien pratique pour pouvoir rallonger la table qu'on a déjà. Je profite de cette vidéo pour vous dire qu'on ne va pas tarder à passer le cap des 60 000 abonnés sur YouTube. On est à 59 000, je ne sais pas trop quoi. Et je voudrais vous refaire une vidéo FAQ, donc foire aux questions, où je réponds à toutes les questions que vous voulez. Enfin, je fais bien sûr le tri après pour éviter de toujours me répéter, de dire les mêmes choses. Et puis parfois, il y a des questions aussi qui sont trop personnelles ou en tout cas auxquelles je n'ai pas envie de répondre. Donc je vous invite à me laisser en commentaire ci-dessous toutes vos questions. Et je sélectionnerai peut-être quelques questions aussi que j'avais relevées sur Instagram. Voilà, et je vous ferai une vidéo dans quelques semaines. Et puis, je vais vous montrer où on en est dans l'aménagement de l'appart. Ça a bien avancé, mais il nous manque quand même pas mal de choses. Le seul endroit qui est quasiment complètement fini, c'est la cuisine et l'espace salle à manger. Alors là-bas, c'est un petit peu dommage, dans le panier en fait, il y a la box internet pour la fibre, parce que la fibre sort de ce mur-là. Donc je n'ai pas trouvé d'autres solutions pour le moment, mais ça m'embête un peu qu'il y ait un panier qui traîne comme ça par terre. Ici, c'est le petit coin de Nala, donc gamelle d'eau, croquette et pisson grattoir. La table à manger, à nouveau, je ne vous redonne pas de référence, ou alors peut-être que quelques petites choses qui me passent par l'esprit tout de suite. Mais je vous ferai vraiment une vidéo appartement de tour pour vous montrer nos différents choix. Donc les chaises, on les avait déjà, elles viennent de la marque Sklum, la chaise haute de Inès, c'est une chaise stock, qui est géniale. Le banc, au fond, c'est Cave Home, je ne sais pas comment ça se prononce, et la table, c'est la table Jimmy de chez La Redoute. Et le joli luminaire vient de chez Le Joli Shop, qui est une boutique en ligne. Pour la cuisine, alors je vais avoir du mal à vous donner des références, tout ça, la crédence, je n'en ai aucune idée. La peinture, je sais que c'est Faro & Ball, mais je ne connais pas la couleur, les luminaires, je crois que c'est des coquelicots. Et la cuisine, c'est un menuisier qui nous l'a fait sur mesure, donc je n'ai pas de marque de cuisiniste à vous donner. Qu'est-ce qui va changer ? Probablement la cafetière, parce qu'on voudrait se passer d'un système de capsules. Alors pour le moment, j'ai tout un stock de capsules à écouler, donc je vais finir de les passer, mais on voudrait investir dans une machine à café, vous savez, un percolateur, quoi. Donc ça va peut-être changer, je voudrais me racheter des torchons, parce que j'ai que des trucs bariolés comme ça, et je trouve qu'avec le mur, c'est assez horrible. Le grippin, c'est un cadeau de Noël, donc je vous ferai bien sûr une vidéo sur mes cadeaux de Noël, comme je vous fais chaque année, donc je ne vais pas trop vous en dire, mais c'est un cadeau, comme ça il est assorti à la bouilloir qu'on avait déjà, et ça va bien avec le mur. Donc voilà, la cuisine, tout est rangé, on a des placards comme ça, donc tout est déjà plus ou moins stocké. Donc on va dire qu'on a déjà rangé 95% de ce qui devait aller dans les placards, j'ai peut-être organisé des petites choses, mais le plus gros est fait. Ici, il va y avoir une bibliothèque qu'on n'a pas encore reçu, ce qui explique encore cette mini-montagne de carton. Pour le coin salon, ça prend forme, je pense que le fauteuil va partir plutôt à la place du sapin, mais vu qu'il prend une belle place, on le laisse là pour le moment. Vous avez la trottinette d'Inès qu'elle a reçue pour Noël en arrière-plan. Le meuble télé va changer aussi, il y aura des étagères ici, et puis ce fameux luminaire pour lequel je ne trouve pas de solution, qui pour le coup est toujours là. Ici, ça va un petit peu changer, il y a un tapis aussi qui est roulé pour le moment derrière la télé qu'on n'a pas encore installé. Et puis pour le canapé, pour le moment on reste avec le nôtre, on finira peut-être par en changer dans un petit moment. Dans l'entrée, on est pas mal, le meuble, le petit banc est ici, le papier peint, il y aura un grand miroir qui est pour le moment stocké sur notre lit aussi, qu'on n'a pas encore installé parce qu'on voudrait faire appel à quelqu'un qui puisse venir tout accrocher d'un coup. Pour la chambre d'Inès, ça prend forme aussi, le chat est en train de faire la sieste sur son lit, il faut juste que j'optimise un peu les rangements. Il y a ce panier là qui est assez imposant, je ne sais pas s'il va arriver dans le salon. Elle a aussi ces grands tiroirs ici qui ne sont pas encore exploités, ça c'est de la déco que je dois accrocher, des choses que je dois donner, mais les trois autres sont complètement vides, donc peut-être que je vais stocker des jeux dedans, ça sera peut-être plus simple. Le mur avec papier peint bien sûr va rester intact, mais il y a encore des choses à accrocher ici. Ça c'est le tipi qu'elle a eu pour Noël, j'en profite comme ça, je vous fais un petit tour des cadeaux de Noël qu'elle a reçus parce que je ne ferai pas de vidéos dédiées. La maison de poupées de chez Verbodé, je vous mets des liens pour tout ça sous la vidéo si ça peut vous aider. Les petits cubes aussi Verbodé, c'est des sortes de cap-là. Elle a reçu aussi ça, ça s'appelle Smart Max et puis ce sont des modules qui s'aimentent les uns aux autres pour faire des pyramides, des figures et tout, c'est assez sympa. Voilà, le tipi c'est No Body Nose qu'on a eu chez Au Pays des Minis à Annecy qui est top. Sa table à langer qui n'a pas changé, sa petite bibliothèque, la poubelle pour les couches et ça c'est un système de caisse empilable qui venait de la marque La Redoute qu'on a depuis un moment, que j'avais dans ma salle de bain dans le précédent appartement et puis en fait pour elle c'est très pratique pour stocker toutes ces petites affaires. Et puis là voilà, j'ai commencé un peu la déco mais ça va peut-être un petit peu bouger dans le temps. Et ça ce sont deux paniers de rangement qu'il faut que je vende. Celui-ci c'est un No Body Nose et celui-là c'est un Maison du Monde. Je voudrais les vendre par deux, enfin le lot de deux, donc si l'une de vous est intéressée, elle peut peut-être me laisser un commentaire. Je ne sais pas du tout combien je vais les vendre mais voilà, ou m'envoyer un mail éventuellement. Parce que niveau déco, ça fait un peu clash niveau couleurs. Les petits losanges, les rayures marinières avec le mur en terrazzo, c'est pas très très heureux. Donc voilà, ce sont des paniers de rangement, je ne sais pas quelle taille ils font mais voilà, je vous montre deux profils. Ils sont très pratiques. Si l'une de vous est intéressée, qu'elle me laisse un petit message. Alors là, on est sur littéralement un mur de carton, on ne se rend pas compte. En plus, il y a la tête de lit pour notre chambre qu'on vient de recevoir, qu'on va installer cet après-midi. Mais derrière, il n'y a que des cartons, donc ça c'est encore un gros morceau. Il nous manque donc les étagères dans le salon pour pouvoir tout stocker. Ça, c'est quasiment que des choses qu'on a récupérées du garde-meuble, donc je sais ce qu'il y a dedans, des livres, de la déco. Mais sans les étagères, ça ne sert à rien que je déballe tout. Mon bureau est arrivé ici, j'avais acheté ce petit tapis aussi sur le site Jolie Shop, ça rend très bien. Mon rangement à maquillage est arrivé là. Et puis tout ça, il faut que je réorganise l'étagère aussi derrière. Il y a des étagères qui vont venir là. Un petit rangement mural aussi, donc voilà. Il faut que je reprenne tout en main ici, mais cette pièce, elle est vraiment très très loin d'être finie. Et puis ça, c'est le placard de Quentin. Ensuite, la salle de bain. Et bien ici, on n'est pas trop mal. Tous les produits sont là-bas. Le petit truc pour faire sécher les jouets d'Inès. Son tapis de bain. Le meuble sur mesure qui s'avère vraiment vraiment très 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 pratique. Avec ces grands tiroirs dans lesquels on range tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est top. Et là, niveau aménagement, je ne pense pas qu'on va changer grand chose. Peut-être une étagère ici parce que ce mur finalement est un peu vide. Puis ici, il n'y a que la poubelle. Donc peut-être une étagère, mais vraiment à but décoratif. Et la joie d'avoir une armoire de toilette. Où je peux stocker tous mes produits. Et quand on peut stocker les siens aussi, c'est top. Et vu que c'est le seul miroir de la maison, je vous fais une petite tenue du jour. Le jean, c'est le... J'hésite toujours. Je crois que c'est Gaspard. Chez Promod. Qui est leur jean à 19,99€. Ou 19,95€. Bref, 20€ qui est fabuleux. Donc je l'ai en bleu brut. En gris comme ça. Il est très sympa. Et je l'ai aussi en noir, je crois. Le t-shirt, c'est un t-shirt manche longue de chez Des Petits O qui est tout froissé. Parce qu'il était un peu compacté sous mes autres t-shirts d'une collection précédente. Mais je l'aime énormément. Ce gilet que j'ai retrouvé, que j'avais oublié. Qui était au fond de ma commode. Qui vient de chez COS. Je crois, COS. Qui est un petit peu la marque luxe du groupe H&M. Et je l'aime énormément. Le collier, c'est un collier Gigi Clozo que Quentin m'a offert à Noël. Donc pareil, je vous referai une vidéo avec tout ce que j'ai reçu à Noël. Mais j'en suis fan. Ma montre Hermès qui est mes parents m'ont offert pour mes 30 ans ou 31 ans. J'ai un doute. Non, pour mes 30 ans, je crois. Pour mes lunettes, aucune idée de la marque. Je les ai eues chez Blandine Opticien à Annecy. Mais je ne sais pas du tout quelle est leur marque. Et j'ai toujours autant de soucis de vue aujourd'hui. Et le bracelet, c'est un petit bracelet Inès. Qui a été fait par ma créatrice chouchou qui s'appelle Manon. Donc la boutique s'appelle Manon D. Et il est hyper facile à mettre. Et je l'adore. Et dans les WC, la pièce la moins intéressante de la maison. Il y a les toilettes. Le dérouleur de papier toilette. Les produits d'entretien. Du papier d'avance. Les machines. D'ailleurs, il faut que je m'occupe de laver les nappes. Le pot de Mademoiselle Inès. Et voilà. Mais ça rend pas trop mal. Je crois que je vous l'avais dit en vidéo. Mais on aurait voulu créer un meuble autour des machines. Et c'était vraiment très très cher. Donc pour le moment, on les a juste empilés. Enfin, empilés le sèche-linge sur le lave-linge. Puis je ne sais pas si on changera d'avis à l'avenir. Mais bon. Pour le moment, on va dire que ça fait l'affaire. Et dans le couloir, le placard à balai avec mon tapis de yoga. Mon tapis d'acupression. La réserve de papier toilette, produits d'entretien, etc. Et puis au-dessus, c'est tout ce qui est... Alors il y a plein de choses au fond. Mais ce qui est devant, c'est vraiment les alcools. Donc vraiment le truc dont on ne se sert pas du tout tous les jours pour faire des cocktails. Ou des trucs comme ça. Donc voilà. C'est pratique dans ce placard qui est très 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 pratique. Parce qu'il a comblé cet espace complètement vide. Et pour autant, on stocke quand même pas mal de choses dedans. Voilà. Je crois que je vous ai fait le tour de l'appart. Et je vous le redis, mais on est toujours aussi heureux. C'est assez bizarre comme sensation. C'est comme si on avait toujours habité là. Et on se sent très très bien. Donc on est hyper content. Bon, je vous fais une petite mise à jour à 14h30. J'ai les yeux dans un état. J'ai hyper mal. Je pleure. Ils sont de plus en plus rouges. Ça, je ne sais pas si ça te voit trop à la caméra. Et Quentin me dit que ce n'est pas hyper flagrant. Mais j'ai vraiment très mal. Et j'ai du mal à les ouvrir. Ce que vous entendez, c'est Quentin qui déguste une madeleine. Parce qu'il s'est réveillé de la sieste. Mais Inès dort encore. Et donc j'ai appelé le FS pour poser la question. Savoir si le don du sang était envisageable. Parce que je n'ai pas mis de colis à rien du tout. En me disant que j'allais peut-être donner mon sang aujourd'hui. Et j'ai une médecin au téléphone qui m'a dit que non. C'est considéré comme une infection. Ce qui paraît logique maintenant qu'on me le dit. Et que donc je ne peux pas donner mon sang pendant 15 jours. Donc voilà. J'aurais tenté. Mais je n'aurais pas pu. Et je vais essayer de rester un peu au chaud cet après-midi. Je ne vais peut-être pas trop sortir dans le froid. Même s'il ne fait pas extrêmement froid en ce moment. Et Quentin va peut-être aller faire faire un tour de trottinette. A Inès. Donc je pense que je vais le missionner pour qu'il aille me chercher un collier antiseptique. Et ça devrait aller mieux. En attendant, je suis devant le replay. Sans ma jambe c'est mieux. De Burger Quiz. Hier c'était un épisode de Burger Kids. Donc un Burger Quiz avec des enfants. Et les invités sont un hurlet de rire. Il y a Alban Ivanov, il y a Monsieur Poulpe. Et ça fait partie de mes émissions préférées. Donc je me régale. Donc j'en profite de rester un peu au chaud. Et de regarder ça tranquillement. Quentin vient de sortir pour faire faire un tour de croquinette à Inès. Comme elle aime si bien le dire. Et au niveau de mes yeux, ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas. J'ai de plus en plus de mal à les ouvrir. Donc je pense que le vlog va se finir les yeux fermés. Mais trêve de blabla, j'ai profité de ce petit moment pour installer la tête de lit. Qui rend hyper bien. Donc je vous avais mis un sondage sur Instagram. Parce que j'hésitais beaucoup entre... Enfin on hésitait tous les deux beaucoup entre celle-ci. Et un autre modèle un peu en esprit rotin. On voulait rester de toute façon dans ces teintes là. Et Quentin et moi on préférait le modèle numéro 1. Mais moi je persistais à croire que le deuxième était le plus adapté. Parce qu'un tout petit peu plus en transparence au niveau des sortes de petits croisillons que ça fait ici. Et je pensais que c'était le plus adapté. Pour qu'on voit quand même le motif du papier peint un peu à travers derrière. Et je crois que le sondage avait fait ressortir cette tête de lit gagnante. Et voilà on vient de la recevoir. Donc c'est la marque Tikamoon. Tikimoon je ne me souviens plus. C'est vendu sur le site de La Redoute. Et écoutez elle est parfaite. Elle était parfaitement emballée. Et elle est assez robuste. Elle est très jolie. Et surtout on voulait une tête de lit très fine. Donc celle-ci fait 4 ou 5 cm d'épaisseur. Parce que comme vous voyez il n'y a pas beaucoup de place pour passer au bout du lit. Bon après c'est juste pour aller se coucher. Il n'y a rien d'autre à faire là-bas. Mais voilà on ne voulait pas qu'il reste 2 cm pour passer ici. Donc elle est parfaite. Les prises s'emboîtent bien au niveau du montant de la tête de lit justement. Et ça ce sont les tables de nuit qui ne sont toujours pas accrochées. Mais on voulait vraiment attendre de tout recevoir pour voir comment configurer la pièce parfaitement. Donc voilà elles seront suspendues. Et il manque aussi les éclairages qui seront ajoutés par la suite. Mais petit à petit on avance. Il y a encore quelques petites choses à ranger. Cette chaise qui va finir par arriver dans la salle à manger. Là on a une chaise en trop à cause de la chaise de haute d'Inès. Mais à terme elle arrivera dans le salon. Et puis sinon les penderies se remplissent bien. J'ai toujours un stock de scotch de déménagement. J'ai complètement rempli ma penderie. Tout là-haut ce sont tous mes sacs à main. Et puis à côté j'ai encore tous mes vêtements. Voilà j'ai beaucoup beaucoup trop de vêtements je trouve. Donc il faut encore que je fasse du tri. J'ai encore des sacs là-haut. Mais ça s'organise pas trop trop mal. Et puis idem sur le côté ici. Il y a les fameux miroirs qu'on a acheté tout à l'heure. Il faut encore que j'organise un petit peu ces étagères. Mais on avance tranquillement. Quentin vient de rentrer de la pharmacie avec Inès. Et donc ils m'ont ramené un collier antiseptique. Je viens de le mettre une goutte dans chaque oeil. Et c'est comme un seau d'eau sur un incendie. Ça me fait un bien fou. Et je pense que vous allez me faire la remarque. Et vous avez tout à fait raison. Il faut pas se maquiller quand on a une conjonctivite. Mais ce matin j'étais pas vraiment persuadée que c'était ça. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai pas appelé le FS tout de suite pour annuler mon don de sang. Je sais pas. Je pensais qu'il y avait un peu de fatigue. Bon puis des fois on se réveille avec les yeux un peu plus petits etc. Donc je me suis maquillée comme d'habitude mais c'est pas du tout du tout une bonne idée. Je crois que je suis sur la fin de mon tube de mascara. Donc il partira à la poubelle derrière pour pas me réinfecter les yeux tous les jours. Et puis là je vais vraiment rester 2-3 jours sans me maquiller les yeux. Parce que c'est vraiment pas du tout conseillé. Donc voilà je profite de cette petite intervention pour vous dire ça. Il vaut mieux rester sans maquillage bien sûr. Qu'est-ce que j'ai fait entre temps aussi ? Je me suis enfin trouvé un médecin traitant parce que je n'ai pas de médecin traitant depuis plusieurs mois. Puisque le mien est parti à la retraite et on a un mal fou sur Annecy à trouver. C'est un peu comme à Paris pour se trouver des médecins c'est très compliqué. Donc Quentin a trouvé un médecin traitant qui normalement ne prenait plus de nouveaux patients. Mais qui a accepté de prendre Quentin. Et en gros il m'a un peu mis dans la boucle. Et il lui a dit est-ce que vous acceptez aussi de vous occuper de ma femme ? Et elle a dit oui oui si c'est pour prendre la famille il n'y a pas de soucis. Dites-lui d'appeler la secrétaire et de dire que vous êtes... Que quelle est votre femme ? Et donc la secrétaire m'a dit qu'il n'y avait pas de soucis. Donc j'ai rendez-vous dans quasiment un mois mais ça n'a pas d'importance. C'est plus pour vraiment faire les papiers pour dire que j'ai un médecin traitant. Quand même ça faisait un moment. S'il m'arrive vraiment un pépin de santé. Je vais finir le vlog ici. Il n'est pas loin de 17h. La nuit est en train de commencer à tomber. Je sais que dans les vidéos on ne se rend jamais vraiment compte de la luminosité. Là on dirait qu'il fait plein jour mais en réalité le soleil est en train de se coucher. Et je vais arrêter le vlog ici parce que j'ai un peu mal aux yeux, mal à la tête. Et c'est peut-être pas très bon de me concentrer sur une caméra. Et j'espère qu'il était assez long. Je ne me rends pas vraiment compte de ce que j'ai filmé. Parce que j'ai tout fait un peu par bribes. Donc j'espère que c'était quand même satisfaisant pour vous. Et puis j'espère vous retrouver en meilleure forme dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.